Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle Analyse Viewers, cette fois-ci donc on va s'intéresser au cas de Pollux qui m'a envoyé et bien une game de solo queue ranked en platine donc je crois que c'est platine 1 et 2 et donc il m'envoie une game où il joue et bien sur Reyna sur Split donc là Pollux mine de rien juste avec cette composition tu vois il y a un truc qu'il faut qu'il identifie dès le début de la map c'est que en attaque en tout cas tu vas devoir pas mal suivre le sauva parce que le sauva c'est lui qui va pouvoir envoyer le drone et le drone c'est toi qui va devoir le suivre tu vois en quelque sorte c'est très je résume vraiment la chose ça veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement mais au moins c'est le seul qui va être capable comme ça de t'aider à passer en premier en quelque sorte alors bon un peu par défaut tu te retrouves extrémité b alors au niveau des réglages de ton radar j'ai l'impression que tu pourrais optimiser tu vois alors tu vois ton radar il est énorme je pense que c'est la plus grande taille radar possible mais au final t'as pas toute l'information sur toute la map je pense c'est parce que t'es centré alors je sais que c'est un peu une histoire de préférence personnelle mais honnêtement se centrer sur toi enfin sur soi c'est pas forcément une grande idée parce qu'il y a clairement les deux tiers si ce n'est plus du radar qui est vide en gros quand tu joues sur une extrémité comme ça ça court en ras tu fais la rotation tu as le mur de sage middle tu aurais pu te permettre de faire une rota par le middle pour aller un peu plus vite et là t'as un revenge de ton pote ils sont un peu près bloqués tu peux temporiser ça va tu vas quand même chercher ton duel il est très pénible ta sage est très pénible il faut que tu lâchent ta com tu dis ce qui s'est passé dans le vent et là ça plante en bas je vois que tu commes je vois que tu commes attend un peu tes potes ils arrivent et là tu peux commencer à y aller il va être spawner spawn ou ouais pâtissier backside il est spawn tout va bien bon préférence personnelle je pense aussi la pollux moi j'avoue que le guardian je suis pas très fan en vrai ils ont planté le spike donc il ya moyen que tes adversaires force l'achat et dans ce cas là j'ai envie de dire pourquoi pas après dans la théorie si c'est des mecs en économie totale le guardian c'est compliqué c'est compliqué parce que tu peux te faire courir dessus et c'est clairement pas la meilleure arme pour anti rush surtout tu prends pas de yad je sais pas pourquoi tu prends pas tes oeillades c'est quand même ton seul outil il faudrait que tu fasses gaffe quand même au main b là il n'a plus que le brim à chercher il peut être n'importe où et peut être en b notamment ça va bien se passer je pense hein mais là il était extrémité à ça va bien se passer mais tu vois on en revient sur une histoire de rôle de base même si c'est d'anti écho ok tout va bien même si c'est d'anti écho si tu commences ton rune en b c'est que tu es le fixe b et si ça passe en mid toi ta tâche ce n'est pas d'aller aider le mid c'est de t'assurer qu'il n'y a pas un petit contre temps en b une infiltration à la limite tu peux push le garage pour avoir l'information et peut-être aussi enfermer les joueurs middle tu vois mais là en faisant ça ici déjà donc tu tournes le dos à ton main donc l'infiltration elle est énorme le passage b il est possible l'amorçage du spike il est possible et tout ça c'est toi c'est un truc qui aurait rajouté un danger potentiel je sais que c'est chiant quand on joue reyna d'être fixe bp puisque c'est pas toi de faire ça clairement c'est plutôt brimstone ou à la killjoy d'être fixe chacun sur un site faut pas oublier faut pas négliger quand même cette histoire de rôle de base pour éviter voilà si c'est des c'est des principes et des choses qui existent et pour éviter les accidents c'est pour essayer de contrôler le plus possible en ronde quoi ah ouais il a décalé cut en main et c'est bien tu as réagi tout de suite une fois qu'il a pris le garage tu t'en vas et il meurt s'il meurt c'est qu'il y a du contrôle c'est que ça peut revenir sur toi et là ce que j'apprécie pas trop c'est que bah tu es tout seul b et regarde bien ta pose t'es entre les deux tu vois si ça arrive hauteur b t'es un peu dans la sauce si ça bon en vrai on pourrait remonter un peu plus loin dans le decision making le premier truc qui est important pour moi c'est que là quand tu vois que la sage elle est collée à la barrière même si on peut pas forcément s'attendre à ce qu'elle push un truc qui se fait beaucoup tu vois c'est qu'elle mette son orbe barrière pour essayer de prendre l'orbe ça c'est bien que tu l'accompagnes en fait pas tu vois ça fait déjà plusieurs secondes que tu te rends compte qu'elle est collée à la barrière et qu'elle va faire un truc ça serait pas mal de l'accompagner pas forcément en allant jusqu'au bout de son push mais tu vois au moins de double décaler avec elle et c'est ce qui aurait pu te permettre quand là elle meurt sur le contrôle et bien d'être directement garage un peu en double lame tu vois eux ils ont entendu que la sage qui push ils se disent ah c'est free ils vont ils vont s'avancer peut-être garage et là hop toi tu peux surprendre à intervenir tu vois c'est un petit truc au final quand elle fait son push toi tu repars tout de suite mais du coup t'es en retard sur le mid ça a pu déjà passer tu vois ça peut être devant toi quasiment t'es impossible de revenge la sage et quand tu te rends compte que t'es peut-être enfermé entre les deux voilà pour moi c'est peut-être le pire c'est que tu bouges pas tu restes entre les deux et pour moi c'est bien là d'essayer de reprendre quelque chose ok ça peut passer main je tiens la hauteur ok ça peut passer hauteur je tiens le main et au moins essayer d'être solide quelque part bon au final ça passe aussi en a et là c'est la pls c'est à gauche peut être écran et l'attentant 20 c'est en train de rediriger ça peut être sur le site est le jeu tout à l'heure nice avant faut que tu gagnes du temps donc tes potes arrive ouais en plus c'est gris tu t'en sort bien avec ton guardian bien sûr qu'il sait que tu arrives par les escaliers il a couru pas backside peut-être dans le main il ya son ulti le brim c'est à son ulti c'est qu'il peut jouer de loin la pose plante et tout bon tu fais les kills le pose plante est bon non il est bon il est pas bon heureusement ça va franchement franchement bon travail deuxième chose auquel tu peux faire gaffe mais on rappelle que au moment où ça passe hauteur à ici tu vois bah là il peut y avoir quelqu'un auteur tu le sais il peut y avoir quelqu'un auteur et contact mid il peut y avoir quelqu'un derrière toi contact garage et là tu fais ta rota en courant et en faisant du bruit sur les cordes donc c'est extrêmement dangereux tu vois c'est extrêmement dangereux fais attention à ça à où sont tes adversaires potentiellement qu'est ce qu'ils peuvent entendre de toi parce que là ils auraient clairement pu te chopper sur la rota tu vois vu qu'ils ont ils sont revenus en b eux mêmes probablement parce qu'ils t'ont entendu rotaille d'ailleurs et des bruits de pas ça vient en b pourquoi tu t'en vas pourquoi tu t'en vas alors ok l'asset j'ai lâché le mid et tu as peur du mid tu veux le récupérer mais là alors on a le son est très faible il est très faible chez moi il doit être encore plus faible chez vous mais on entend clairement des bruits de pas dans le garage tu vois l'asset justement si elle se rapproche de toi c'est pour t'aider à tenir ce main là tu l'abandonnes j'avoue que c'est mystérieux mais ce qu'il y a une com c'est vrai que je te vois parler encore une fois là j'ai l'impression que tu lâches ta com en mode ça arrive b la c'est déjà bat toi avec elle non oui mais des slow les gens dans les slow c'est des cibles faciles tu mets une noyade t'active ton ton ulti du coup trop tard c'est passé et là avec ta fantôme tu joues des longues lignes avec parfois des lignes tête et tu reprends trop vite et trop à l'arrache là tu as abandonné ta sage et au final tu n'as pas du tout tenu le site quoi on en revient à cette histoire de rôle de base quoi quelque part si ça passe middle ça sera de la faute de la sage entre guillemets tu vois ou de la faute du brim on est sur split comment on défend sur split on joue avec un fixe bpb un fixe bpa un joueur qu'on va dire middle et des pivots un pivot b qui va être plutôt côté hauteur et un pivot a qui va être plutôt côté hauteur aussi si les adversaires on va dire font un rush b simple basique comment est ce qu'on fait la rotation tout le monde pivote d'un cran quoi le b ne bouge pas la hauteur b va ici le mid reprend la hauteur peut être en soutien le mec auteur a se rapproche du middle et le mec en a il push son a ou il essaie de se remettre dans la hauteur histoire de lâcher un peu l'âme et d'avoir quand même un visu et d'avoir un truc tu vois tout le monde se décale d'un cran et là ce qui se passe dans votre rune est que quand ça passe toi tu vas là lui il va là lui il va là et eux ils font ce qu'ils peuvent en gros donc voilà on rappelle juste ça la défense de bas tout le monde coulisse d'un cran et si deux personnes c'est pas assez t'en fais rotate trois et tout le monde continue de rotate comme ça au fur et à mesure et c'est ce qui permet toujours de garder une information sur ce qu'il y a ailleurs notamment middle notamment extrémité a et d'être quand même plutôt fort sur l'extrémité qui attaquait quoi là ce qu'il faut bien comprendre sur split c'est que vraiment le middle c'est une zone que vous pouvez ne pas tenir voilà tant que vous avez la hauteur a et la hauteur b le middle vous en foutez complètement alors j'ai une question je suis d'accord avec tout ce que tu as dit mais pourquoi le mid est si peu important j'ai tendance à souvent le surveiller parce que le middle n'est pas un site donc si les six adversaires prennent le middle le plus important c'est d'avoir l'information sur le fait qu'ils aient pris le middle et que donc ça peut passer 20 et ça peut passer hauteur auteur b tu vois ça c'est l'information importante mais en soit la zone du middle tu t'en fous en fait tu t'en fous si tu es solide en fait en étant cinq joueurs en vie si tu es solide ici 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 et là grosso modo c'est bon en fait t'es bien tu vois t'es bien alors oui ça complique les choses parce que split de base si tu tiens le middle t'as que trois zones à défendre mais au final si tu lâches le mid t'as qu'une zone en plus à défendre et c'est tolérable quoi c'est vraiment tolérable ok il veut refaire le move à priori ton frérot et là bon là c'est vrai que tu as le temps d'aller prendre son middle en vrai le vrai problème là pour l'instant de votre défense et vous le voyez sur le radar c'est que ça joue à trois ans à tout le temps c'est une très mauvaise idée pour moi le inversement mais là ils sont vraiment trois sur le main quoi genre c'est un problème c'est un problème mais tu mets des b tu peux activer ton ulti entre ton ulti qui qui pourri dans ton inventaire depuis tout à l'heure quand tu sais que tu vas avoir des contacts rapides utilise deux non dommage pas grand chose à dire tu as décalé simple mais tu es une reina donc tu n'as pas non plus trop le choix on te ramène à la vie contre tu ça c'est le plaisir et l'impératrice t'as ton ulti vraiment qui t'as ton ulti depuis le rune 3 je crois rune 3 ou 4 utilise le il vaut mieux utiliser un ulti et qui soit qui soit raté que ne pas en utiliser un seul du side on rappelle que c'est important d'essayer au maximum de cycler ses ultimates parce que deux ultis trois ultis c'est mieux qu'un seul et là vu comme tu joues t'es plutôt parti pour mettre qu'un seul dans ton side quoi j'ai peur de le gâcher je pense qu'en tant que renais faut vraiment avoir pas peur de le gâcher quoi c'est un buff un div dès que tu sais que tu vas avoir des duels tu le claques ou dès que tu veux tenter un truc qui tu sais peut être un peu dangereux tu le claques je pense qu'il faut vraiment pas hésiter quoi ça ressemble à du arme attention t'as pas l'arme barrière pour une fois mid et t'es tous tes coéquipiers sont en vie enfin t'as trois coéquipiers en vie sur le site là ta rotation elle est un peu exagérée oui font que de la 5-0 depuis tout à l'heure oui ça joue vite oui ton a est faible mais là pour une fois le a bien tenu t'es solo b solo mid c'est pas une pause facile mais j'aurais bien aimé te voir peut-être escalier b là t'es solo b tes potes sont trois en a t'as la charge du mid et du b t'es au sniper quelle pause tu peux prendre reste à l'arrière du site pour moi c'est dangereux puisque si ça arrive en split t'es quand même un peu dans la sauce tu vois rester sur le site comme tu l'as tu au début c'est pas envisageable pour moi le spawn c'est bien mais dans ce cas il y a quand même un danger stairs qui est clair tu vois un danger stairs qu'il faut évoquer ou alors être stairs avec ce genre de ligne même si c'est pas ouf au sniper et partir du principe ça peut push le spawn même si c'est très peu probable tu veux vraiment tryhard tu push tu te mets ici et tu gardes la ligne comme ça pour avoir à la fois le push spawn et le push stairs je pense que c'est le plus opti à vrai dire et tu assumes de jouer le b en retake autour de l'utile killjoy que vous n'avez plus puisqu'elle est morte alors sniper en b en vrai ils n'ont pas trop spot il pourrait il pourrait le déduire mais ça arrive ouais mais tu n'as pas trop le choix que de te battre avec l'arena tu peux pas rester safe voilà c'est bien tu fais ton kill dismiss un yad peut-être nice anti rush des potes reprennent comme des barbares la jet était dans le coin je crois tu peux échanger ton arme là peut-être quand même méfiant sur le top mid t'as raison et là par contre s'il est encore à droite c'est chaud rond là tu le vois à gauche nice belle headshot on part sur l'offside d'attaque il ya les smokes sont partis et là tu quittes tes coéquipiers j'avoue que je suis pas très fan parce que si tu regardes bien les smokes qui sont mis par tes par ton brim c'est les smokes de passage sur le site quoi vraiment c'est des smokes de passage sur le site et oui il y a un danger de la rampe oui ça serait cool d'avoir la rampe mais par rapport aux smokes qui sont mis là l'objectif c'est prendre le site et tu sais où est la jet la jet est contact ici elle vient de se montrer elle apparaît sur le radar donc là j'aurais préféré te voir surtout en étant deuxième de rush comme ça et en étant solo dueliste dans ta compo j'aurais préféré te voir passer devant et aller aller te battre je vois en effet qu'au niveau de l'achat t'as pris le ghost mais t'as pas pris deux yads ce qui aurait fait du bien parce que là typiquement une neoyade dans la rampe pour empêcher l'adversaire de décaler et toi même tu continues ton travail en allant ouvrir le a ça aurait fait beaucoup de bien quoi là au final tu vas jouer l'inconnu tu vois c'est ça le truc c'est que tu vas jouer l'inconnu il ya quelqu'un en a la jet elle est bp il ya une inconnue hauteur et tu vas jouer la hauteur tout seul et donc bah tu te fais surprendre ce qui est somme toute assez logique et personne ne peut te traite qu'il ici impossible ok y'a un cool govent et hey guys you want to play me to a me to a ouais c'est ce qui dit ouais il faut casser tout de suite c'est bien rechargement tactique avance à me to be alors ok c'est pas ce qui était prévu du tout ouais ça va tu as récupéré ta position dans le rush il ya un joueur sous 8 il a été très rien et j'avoue que là le rune il s'est fait tout seul c'était on voit que c'était pas comme ça que c'était censé se passer mais écoute on accepte le brim il dit go en a la 7 j'ai le mur le a pour les b bon au moins vous avez réagi vous n'êtes pas retrouvé bloquer vous avez maintenu un peu le l'impulsion là ça va tu as le crossfire avec lui et tu trade alors ok la jet au contact elle te casse la ligne elle rentre dans la smoke tu as du mal à punir il ya la deuxième décale en haut et si on regarde le radar un petit zoom là haut mais qu'est ce qu'ils font tes potes en fait qu'est ce qu'ils font là je pense qu'on en revient ce que je te disais tu vois lors de la phase de pic d'agent et c'est peut-être le genre de rune où il faut que tu demandes le drone du soir parce qu'en vrai le sova et son drone il doit claquer maintenant ou alors il faut alors d'abord prendre cette petite espace ici et après on voit le drone depuis ce recoin histoire d'aller un peu plus loin dans la rampe ou dans le main alors comme tout à l'heure du coup tu es solo mid bon c'est bien de faire du bruit pour casser au moins ce mur ça va mettre la pression et là tu peux aller jouer avec tes potes ils ont fait l'ouverture mais ils ont pas l'air de vouloir enchaîner vous pouvez repartir attendre le drone ou vous y retournez quand même il est en plein milieu ok n'a encore un droit il faut repartir là ou prendre son temps go 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 ouais bon écoute vas-y individuellement tu n'as pas grand chose à te reprocher je pense puisque tu vas middle il y a le mur tu casses le mur et tu rejoues avec tes potes en vrai c'est c'est bien tu vois après c'est clair que tes coéquipiers n'identifient pas qu'il faut repartir c'est pas parce que tu as fait un enfin après je parle pas j'ai dit tu mais c'est général c'est parce qu'il y a un kill off qui a été fait en b que l'accélération en b il faut absolument la faire quoi alors surtout que c'est le début du rune il y a une trente il y a il y a la sage qui va être en backup rapide il y a beaucoup d'inconnus encore dans le rune contre l'avantage il est comme ça vous pouvez prendre votre temps quoi ce qui est mal joué là c'est le sauva le sauva qui envoie son drone alors qu'il y a une mollo donc personne peut suivre le personne peut suivre le drone c'est vraiment mal joué donc vous savez qu'il y a la sage qui était hauteur b vous savez qu'il y a le brim qui a mollo ils sont deux en b c'est deux agents très défensifs faut repartir en vrai faut repartir on en parlait récemment avec un de mes mates des fois c'est la puissance du call qui fait la différence ouais c'est genre l'intonation moi l'intonation le fait d'insister le fait de répéter aussi c'est très important et ça c'est pour c'est aussi bien pour les calls que pour la communication quand une info est importante faut la répéter quand un call est important faut le répéter aussi faut se faire entendre c'est un peu comme quand tu donnes un ordre à ton chien tu vois il faut faut mettre l'intonation s'il n'y a pas l'intonation ton chien il capte que dalle en fait voilà je dis ça est ce que vous est ce que vos équipiers en enquête sont des sont des des dogos je sais pas c'est à vous de me dire lesquels large snapper en bas reina en haut ouais dommage là tu avais ton noyad en main tu sais qu'elle est là en voilà ton noyad en fait elle va t'aider le noyad dans le duel peut-être te donner une info il y a le brimstone qui est déjà là il y a la sage qui est déjà là il y a la jette qui est là il y a la reina qui est là il faut se parer en tant que mauvais joueur je me demande souvent quand est ce qu'il faut repartir quand il faut chill ou accélérer j'ai l'impression que ça donne beaucoup d'informations que je peux pas calculer tout ça bah c'est pas mal de l'estimation en fait genre à quel point vous êtes stoppé à quel point vous êtes repéré et combien il y a d'adversaires en face de vous quoi il y a le tir de sniper c'est probablement la jette il y a le yad auteur donc il y a la reina il y a un slow qui tombe c'est un slow rouge des adversaires il y a la sage qui est là trois joueurs vous faites l'ouverture en plus c'est ça qui est terrible c'est que vous faites l'ouverture et la mollo donc ils étaient quatre au total enfin ils étaient pas quatre au total dès le début mais il y a une rotation rapide là ils sont quatre en A et encore une fois le plus important c'est ce qui se passe en haut de l'écran une 21 une 21 pour repartir tu laisses une personne dans le coin tu repars middle tu fais un peu de bruit middle quitte à revenir après en marchant tu as tout le temps disponible quoi c'est ça le plus important c'est ça qui doit rythmer dire direction ou pas donc pour l'instant il n'y a qu'un seul vrai problème sur le site d'attaque ce que vous faites les open kill toi tu varies entre les moments où tu coupes mid les moments où tu accompagnes on t'a quand même vu jouer un peu les ouvreurs les dualistes en passant en premier même s'il y a peut-être quelques petites erreurs de yad joueurs de yad qui partent pas ou ce genre de choses oh vous forcez à 117 je suis pas fan j'ai entendu un gros soupir qui a l'air de confirmer que t'es pas fan non plus et tu écartelles la sage donc c'est bien bonne ouverture encore une fois au niveau du ski le polux c'est pas ça le souci de ta game il y en a un autre dans le vent là ah tu le casque bon dommage mais du coup le principal problème pour l'instant c'est les redirections ne pas s'empaler après même après un open là c'est plus général que centré sur toi bien sûr donc à part être vocal sur ça t'as pas grand chose de plus à faire ou à dire ah oui ah oui d'accord d'accord pas mal j'ai pas grand chose à te dire pour refaire un bilan un peu général sur ta sur ta démo en défense les histoires de rôle même si t'es une rena et que t'es pas censé être fixe b bah quand tu te retrouves un peu par la force des choses dans ce genre de rôle en assumer les conséquences c'est à dire faire attention au bruit que tu fais faire attention aux infiltrations tu me dis en plus que dans tes games ça arrive des fois qu'il y ait des joueurs qui soient full infiltration donc il faut que tu puisses t'adapter et jouer et jouer correctement autour de tout ça mécaniquement je trouve quand même que ça va tu vois bien sûr je te l'ai dit en intro tu peux toujours continuer à bosser comme dire bosser ton skill individuel c'est infini mais je vois que par rapport au game que t'as par rapport à tes adversaires bah t'es un peu c'est ok quoi c'est ok t'es largement t'es largement dans les clous t'es pas en retard individuellement et ça c'est déjà c'est déjà bien tu vois c'est déjà une bonne chose mais sinon c'est cool tu fais quand même ton travail d'ouvreur quoi t'es souvent premier ou deuxième de rush tu te dégonfles pas trop et ça c'est quand même un souci qu'on voit beaucoup chez des joueurs de reina ou de jet qui ne passe pas qui ne passe pas en premier donc tu n'as pas ce souci donc c'est cool notamment comme d'habitude je le répète aussi à chaque fois mais juste le fait de voir son propre gameplay après l'avoir joué je sais que ça aide beaucoup et c'est toujours un effort que je peux vous recommander de faire à tous ceux dans le chat c'est relou on préfère tous appuyer sur le bouton play et relancer une ranked que se dire vas-y là je vais passer 20 minutes à re-regarder ma propre game qui vient juste de se finir je sais que c'est relou que ça c'est pas sexy mais si vous voulez vraiment progresser si vous voulez vraiment tryhard je peux vous garantir que ça va faire ça va vous faire un bien fou même dans des games où vous pensez que tout s'est bien passé vous avez pas trop fait enfin trop fait d'erreur je vous garantis que vous pouvez en re-regardant bah voir ok ça il faut que je fasse attention ça faut que je m'améliore un peu ah ouais là j'ai vraiment emmerdé ces petits détails qui peuvent vous permettre de step up ensuite quoi c'est bon Sous-titrage ST' 501